Charlie Hebdo, Montrouge, l'hyper cachère. Il y a cinq ans, ses attaques perpétrées en trois jours marquaient le point de non-retour. Le début d'une longue série noire en France, marquée au fer rouge par la mouvance djihadiste. Le 7 janvier 2015 à 11h33, les frères Kouachi font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils abattent douze personnes en blaise, quatre autres. Parmi les victimes, de grandes figures de la presse libre et irrévérencieuses. Les frères Kouachi seront à leur tour abattus deux jours plus tard. Le 8 janvier, c'est Amédi Koulibaly qui entame sa funeste odysse et les trois hommes s'étant concertés. Il tue une policière à Montrouge. Le lendemain, il attaque l'épicerie juive et tu quatre otages avant d'être abattu par la police. Lui se réclame de l'État islamique, les frères Kouachi d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Si ces attentats ont uni comme jamais les Français dans un même rejet de la censure par la peur, leurs commanditaires ne seront sans doute jamais traduits en justice. Le procès qui s'ouvrira en mai prochain sera celui des seconds couteaux, quatorze complices présumés, dont trois restés introuvables. A Chardy Hebdo, la plaie reste béante, mais la rédaction avec Riss à sa tête livre avec entêtement son éternelle croisade contre le politiquement et le religieusement correct, près de 14 ans après les premières caricatures de Mahomet. Publier les caricatures aujourd'hui, on pourrait le faire, mais quel sens ça aurait ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres types de blasphèmes qui se sont mis en place, et que la notion de blasphème, elle a malheureusement dépassé le cadre des simples caricatures. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont ressenties comme du blasphème ou de l'agression. Et comme je le disais précédemment, il y a des nouvelles censures qui se sont mises en place, de nouveaux interdits. Cinq ans après, les enquêteurs poursuivent les investigations pour remonter le fil des contacts noués par les frères Kouachi et peut-être un jour faire toute la lumière sur ces attaques qui marquèrent un tournant dans la conscience collective.